Bonjour, aujourd'hui vous avez un cours dans notre matière dessin expression plastique c'est la troisième partie de notre programme le cours d'aujourd'hui intitulé de la figuration à l'abstraction comme vous avez vu dans l'histoire de l'art le dessin ou bien les matières plastiques vous avez vu ou bien vous avez passé par les mouvements artistiques soit l'impressionnisme l'expressionnisme le futurisme le romantisme le fauvisme etc mais aujourd'hui on va voir comment l'artiste pense et comment l'artiste pour venir produire une oeuvre en passant d'une chose concrète c'est à dire de la figuration à l'abstraction on va commencer par une petite problématique la problématique de transformer le tableau de nicolas distaël à un dessin figuratif donc c'est une petite activité qui va prendre 15 minutes et après on va passer à la verbalisation pour extraire des choses qui sont importantes dans notre cours la première des choses on va voir qui est nicolas distaël nicolas distaël né en 1914 à saint petersbourg est un peintre d'origine russe naturalisé français en 1948 relevant à la fois de l'art abstrait et figuratif ce sont deux mots clés d'aujourd'hui abstrait figuratif son oeuvre est riche de centaines de portraits de paysages et nature morte vous allez prendre une feuille deux feuilles trois feuilles et vous allez commencer l'activité techniquement c'est la technique libre vous êtes libre par rapport à la technique on va passer à la deuxième activité toutes ces activités non vont nous emmener pour pour ressentir et savoir le travail des maîtres ou bien des artistes en général et c'est l'occasion de savoir beaucoup de choses techniquement et en même temps au niveau théorique la deuxième partie après la verbalisation des résultats vous allez faire une analyse comparative soulignée sur le mot comparatif entre les tableaux de trois artistes le premier tableau de l'artiste de marocain gilalirbaoui c'est un artiste célèbre le tableau était en 1965 le deuxième tableau de piète mondrian rouge jaune et bleu 1930 et le troisième tableau de claude monet les coquelicots peinture à l'huile 1873 voilà l'objectif de faire une comparaison au niveau de forme ligne composition etc et après on va on va ouvrir une discussion autour de trois tableaux je suis sûr que vous avez fait l'analyse avec le prof de l'histoire de l'art maintenant on va retourner aux deux mots clés dans notre cours l'abstrait qu'est ce que ça veut dire l'abstrait art abstrait art abstrait désigne une tendance artistique c'est une tendance qui ne cherche pas à représenter la réalité visible donc vous avez dit que l'abstrait c'est le nom concret dans notre verbalisation etc dans le figuratif c'est le concret c'est la réalité ce sont des choses qui sont visibles on peut la voir mais l'abstrait c'est rien on peut dire par exemple le vent qu'est ce que ça veut dire le vent qu'est ce que ça veut dire la mort dessiner le vent dessiner la mort donc nous sommes dans l'abstrait une oeuvre abstraite ou non figurative ne représente rien que l'on puisse connaître l'art abstrait apparaît au début de 20e siècle c'est à dire quand on dit au 20e siècle c'est le début de l'art moderne par l'artiste wasili kandinsky wasili kandinsky reste le fondateur de l'art abstrait en 1910 kandinsky abandonnera progressivement la figuration regardez même kandinsky il a passé par la figuration pour passer à l'abstraction la représentation des choses est su de la réalité pour l'abstraction la représentation d'idées d'émotions voilà dans l'abstrait il faut dégager l'émotion il faut ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous des sentiments impalpables et non visibles l'art abstrait ou non figurative jeudi abstrait ou bien non figurative donner naissance à de nombreux courants artistiques les courants artistiques on va voir de styges le suprématisme constructivisme l'abstraction géométrique l'abstraction lyrique par contre les courants figuratifs c'est l'impressionnisme le par exemple le réalisme le classicisme la renaissance sont des choses les artistes étaient dans la figuration maintenant c'est l'abstraction l'abstraction géométrique il ya deux sortes d'abstraction l'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique mais le fondateur de l'art abstrait c'est vassili kandinsky en 1910 l'abstraction géométrique qui représente qui présente des compositions géométriques quand je dis géométrique c'est le carré le rectangle la ligne la ligne épaisse la ligne fine etc pour traduire la pureté donc un travail pur c'est à dire la ligne droite la couleur à plat la couleur vive et la perfection des formes la perfection c'est dessiné avec la règle c'est à dire la perfection des formes et des lignes le fondateur de l'abstraction géométrique c'est piet mondrian casimir malévitch après on va voir casimir malévitch carré noir sur un fond blanc il n'y a rien mais carré noir sur un fond blanc c'est la pureté de la stylisation et de la simplicité théo van disburg et dans l'art contemporain l'op art c'est à dire l'optique art avec vazarli et l'art minimal maintenant l'abstraction lyrique quand je dis l'abstraction lyrique c'est l'abstraction informel pas de forme mais c'est gestuelle c'est spontané etc qui s'attachent à traduire des émotions par le jeu libre le jeu libre vous avez vu que l'abstraction l'abstraction géométrique c'est un peu mathématique c'est la règle la ligne droite la forme etc mais l'abstraction lyrique c'est la liberté totale de geste des formes et des couleurs wasili kandinsky kopka l'expressionnisme abstrait de jackson pollock c'est-à-dire dripping jackson pollock il a pris la peinture comme ça il a commencé à jeter la peinture sur toile rien on ne voit rien mais que des tâches le tâchisme ou bien le draping jackson pollock c'est l'artiste américain et le c'est le fondateur de de même de l'abstraction lyrique et oliam de kuning les travaux de casimir malevitch mais n'est 1878 1935 peintre d'origine russe c'est casimir malevitch c'est le fondateur d'un moment qui s'appelle le suprématisme et en même temps qu'il a un moment parallèle le constructivisme peintre d'origine russe le conduisir à route à reprendre à rechercher la plus grande simplification dans l'histoire de l'art c'est à dire carré noir sur un fond blanc ces oeuvres les plus emblématiques sont carré noir sur un fond blanc c'est la rase est toutes les notions carré noir sur un fond blanc donc nous sommes dans l'abstrait et carré blanc sur un fond blanc qui ne représente rien d'autre que ce que le titre indique le titre indique que le carré noir sur un fond blanc mais on ne peut pas dire voilà un paysage c'est une nature morte non rien maintenant l'art figuratif j'ai résumé l'art figuratif dans deux lignes parce que l'art figuratif c'est à partir de l'art primitif ou bien le préhistoire la préhistoire c'est à dire l'art primitif elle a dessiné sur les grottes elle a dessiné des animaux etc donc elle a commencé par l'image elle a commencé par le dessin donc l'art figuratif les impressionnistes la même chose ce sont des artistes figuratif se dit des arts qui représentent un sujet concret quand je dis concret je dis voilà une chaise une chaise c'est une forme concrète ou bien un objet concret voilà une tomate c'est un objet concret voilà un arbre donc c'est un objet concret mais carré noir sur un fond blanc ou bien carré blanc sur un qui représente un sujet concret reconnaissable comme un dessin soit un dessin ou une peinture d'un objet ou d'un paysage au même le corps humain la vidéo voilà c'est une vidéo d'un artiste célèbre et le fondateur de l'abstraction géométrique c'est piète mondrian regardez piète mondrian comment a passé de l'arbre vers un tableau abstrait regardez la métamorphose de l'arbre piète mondrian était un peintre hollandais né en 1872 son père lui transmet le goût pour le dessin et son oncle l'initie à la peinture mais ce fils d'instituteur n'est pas devenu le chef de file de l'art abstrait du jour au lendemain à 20 ans il entre à l'académie des beaux-arts d'amsterdam où il va recevoir une formation des plus classiques il commence alors par peindre des paysages réalistes des natures mortes ou des portraits peu à peu piète mondrian évolue dans sa peinture il simplifie ses tableaux comme ici avec ses arbres au style de plus en plus épurés on 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 piète mondrian déclare j'en étais venu à comprendre qu'on ne peut représenter les couleurs de la nature sur la toile ils remplacent petit à petit les couleurs naturelles comme le vert couleur de la nature par des couleurs pures lors d'une exposition en 1911 ils découvrent les oeuvres de braque et de picasso ils trouvent leur tableau magnifique et décide alors de venir vivre à paris pour les rencontrer ils commencent bientôt à vouloir peindre comme eux en 1912 mondrian s'installe à paris son oeuvre commence alors à devenir abstraite en 1915 piète mondrian s'emploie à vouloir dépasser le cubisme il veut aller vers une abstraction encore plus poussée il ne peint plus que des lignes horizontales et verticales il utilise les couleurs primaires le rouge le bleu et le jaune ainsi que le blanc et le noir ces tableaux deviennent des gris avec des formes géométriques comme les carrés et les rectangles à partir de 1930 il modifie son style et multiplie les lignes noires fuyant l'europe en guerre mondrian arrive à new york en 1940 à new york sous l'influence de la ville il procède à un autre changement important l'élimination du noir new york city 1 est par exemple composé majoritairement de lignes jaunes bleues et rouges qui s'entrecroisent telles les rues de new york à la fin de son oeuvre il intègre la notion de rythme dans ses créations il découvre le jazz et il adopte le boogie woogie piète mondrian s'éteindra peu avant la fin de la seconde guerre mondiale en 1944 si son art a peu été reconnu de son vivant mondrian est aujourd'hui synonyme de modernisme et son travail toujours d'actualité on retrouve son influence dans de nombreux objets du quotidien dans le domaine de la publicité ou dans le monde de la mode piète mondrian est un artiste également très abordable pour les jeunes générations il inspire encore aujourd'hui de nombreux écoliers dans le monde entier au travers de réalisations très originales et C'est parti. Maintenant, activité 3. Regardez, il y a un travail d'un artiste célèbre qui s'appelle Roy Lichtenstein. Il a commencé par un objet figuratif. C'est le veau ou bien le taureau. Et voilà comment a passé d'un objet concret ou bien d'une forme ou bien d'un animal vers une composition abstraite. Le travail demandé, stylisation ou bien styliser et simplifier la photo qui est devant vous, c'est-à-dire l'image à un tableau abstrait à la manière de l'artiste Roy Lichtenstein. Matériel, crayon et crayon de couleur. Crayon, crayon de couleur. Vous allez prendre un peu de temps pour faire une recherche à partir d'un paysage urbain. C'est la casse-bas de Tangier. La même chose, une autre stylisation et simplification de l'artiste Wendesburg. C'est aussi le fondateur de l'abstraction géométrique. Voilà comment on va passer d'un tableau de Van Gogh vers une abstraction pure et simple. Voilà les recherches. Après, regardez le travail final. L'énoncé, le travail d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire après cette projection ? À partir de cette photo qui représente le quartier Habus à Casablanca, créez un tableau abstrait en s'inspirant de tous les styles de l'abstraction, c'est-à-dire soit l'abstraction géométrique, soit l'éric, soit les deux. Donc vous êtes libre. C'est à vous de dégager toutes les formes, les lignes, etc. Et faire un tableau personnel propre à vous. Matériel. Toile au carton rigide 50 sur 50 cm. Brosse et pinceau. Les couleurs naturelles. Quand je dis couleur naturelle, c'est le safran, le hennais, la terre, etc. La couleur industrielle gouache, aquarelle et acrylique. La technique de collage. La colle, etc. Voilà quelques photos pour rapprocher le concept. Plus, voilà quelques tableaux. Le premier de Piet Mondroyant. Le deuxième tableau abstrait de Robert Rochenberg. Frans Klein, Frans Klein, Jackson Pollock, le draping. Mohamed El-Mlehi, l'artiste marocain. Voilà deux tableaux figuratifs. Claude Monet, les coquelicots en 1873. Les glaneuses de Millet. C'est un tableau figuratif. Bien sûr, ce sont deux tableaux figuratifs. Deux tableaux de Claude Bravo. Et le deuxième verre de thé de Aziz Benja. C'est un artiste marocain. Il est très connu par sa palette vive et forte. Elle vit à Tétouan. Vassily Kandinsky. On va voir quelques biographies sur les artistes. Vassily Kandinsky, c'est le fondateur de l'art abstrait. Il est un peintre. Ses nationalités sont russes, allemands, ukrainiennes et français. C'est l'un des fondateurs de l'art abstrait. Elle est née à Moscou en 1866. Mort à Nulé-sur-Seine en 1944 à 78 ans. Elle est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Elle a créé la première œuvre non figurative de l'art moderne. C'est-à-dire qui ne représente pas le réel. Piet Mondrian. La même chose, c'est le fondateur de l'abstraction géométrique. Maître de la ligne droite. Du quadrillage parfait et des couleurs primaires. Piet Mondrian, né en 1872 et mort en 1944. Il est l'un des fondateurs de l'abstraction géométrique. Et la grande figure du mouvement de Stijl. Après, on va voir le mouvement de Stijl. Bien le style. À la recherche d'un art total, l'artiste néerlandais visait la création d'un langage pectoral universel, mieux ou moins radical, sans négliger la dimension spirituelle, aux côtés de Vassily Kandensky et de Kazimir Malevich. Mais dans un style bien différent. Même, ce sont des artistes abstraits, mais il y a toujours une différence entre autres et autres. Mondrian a consacré la naissance de l'art moderne. Toujours, ce sont des artistes qui rentrent dans le début de l'art moderne. Voilà, Reul Steinstein. C'est un artiste du mouvement pop art apparu en 1960. C'est l'artiste sur lequel vous avez travaillé la stylisation et la simplification. C'est un artiste inspiré de la bande dessinée. Elle a travaillé beaucoup sur la transformation et la stylisation de la figuration à l'abstrait. Voilà le cours d'aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada